bonjour latifamilie on espère que vous allez bien nouvelle vidéo et avant même de vous expliquer ce qui va se passer dans cette vidéo merci parce que le vlog france autriche a hyper bien marché vous avez kiffé et ça ça fait plaisir du coup aujourd'hui vlog numéro 2 tom c'est parti pour le match de l'équipe de france contre le danemark qui vont pas au stade 974 c'est le stade qui est amovible et amovible genre en gros tu peux le c'est un légo le truc c'est ça tu peux le démonter tu peux le remonter etc c'est un stade en conteneur donc on a hâte de voir ce stade on se met en route pour le match et latifamilie on est en train de faire une autre vidéo au qatar pour raconter tout notre vlog et tout cette vidéo ne sortira pas sur youtube on vous la montrera le jeudi 8 décembre sur twitch pour la soirée d'ouverture de notre bureau voilà c'est dit juste ici donc c'est le premier lien dans la description si vous voulez voir cette vidéo qui va être incroyable parce qu'on vendre des trucs qui se ne retrouveront jamais sur youtube c'est sur twitch le bis allez on se m'en rende pour le stade let's go match family le stade est exceptionnel c'est une dinguerie comment il est beau de ouf c'est incroyable un mot lucas pour cette plépite c'est troublant en vrai on n'a vraiment pas l'habitude de voir des stades pareil c'est hyper troublant mais c'est stylé en vrai c'est magnifique c'est vraiment atypique de ouf en vrai de vrai on va vous montrer ça tout de suite maintenant regardez pourquoi le stade s'appelle 974 stadium lucas est ce que tu le sais c'est parce qu'il y a 974 conteneurs qui fait autour du stade voilà lucas vous voyez là il ya tous les conteneurs il y en a 974 et c'est un stade qui est amovible exactement on peut le déplacer il prend le train il prend et prend plus qu'il a sa carte navigue il a sa carte navigue il peut prendre le métro appareil il peut se déplacer tranquillement c'est un stade qui est écologique c'est tout ça juste avant de venir dans ce stade il n'y a pas de clé il était en matériaux recyclés exactement franchement c'est un stade qui respecte exactement ok on est à une heure du coup d'envoi tom pronostic pour ce soir 3-0 j'ai pas du tout le même chrono moi je sens que ce soir ça va être un match dans le dur toujours contre les danois c'est des matchs bizarre c'est des matchs fermés le danemark c'est notre bête noire faut pas l'oublier victoire 1-0 à l'arrache pour la france genre match compliqué donc là je vous explique la famille on était un peu plus haut dans le stade et on a vu qu'il y avait pas mal de gens qui allaient se mettre sur des places vides donc moi j'ai commencé à me lever j'ai commencé à suivre les gens et là je suis archi bien placé du coup et je crois que tom il s'est fait attraper par la sécurité l'ont envoyé à sa place donc pour l'instant je me fais tout ça pour pas me faire frapper non voilà je vais vous montrer où je suis et regardez qui a réussi à me rejoindre la tête d'offre je me suis fait péter le mec il m'a dit non non c'est pas là que tu dois être ouais c'est pas un bon espion moi je me suis infiltré comme ça regarde moi ce que j'ai fait je suis descendu j'ai acheté j'ai acheté une petite boisson et après j'ai le chameau vraiment ces cérémonies d'ouverture elles sont incroyables ça te lance direct dans le match c'est une ambiance de foot là dessus franchement ça tue mais les cérémonies d'ouverture magnifique magnifique c'est plus Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501